Alors pour la conclusion, nous ici à l'Iliade, on aime bien les traditions et donc c'est bien sûr un des cofondateurs de l'Institut qui va venir conclure, mais je ne le vois pas physiquement, donc je suis inquiet. Je le vois arriver, merci d'applaudir Jean-Yves Le Galou. L'Europe comme civilisation peut-elle encore survivre ? Oui, à une condition qu'elle sorte de l'horrible XXe siècle. Le XXe siècle, c'est selon Dominique Vénère, le siècle de XIV. Un siècle de catastrophes. C'est d'abord une rupture historique majeure. Jusqu'en 1914, l'Europe se protégeait des invasions extérieures. Elle unissait ses forces pour libérer l'Orient et les Balkans de la tyrannie islamique. Elle étendait son influence, souvent bienfaitrice, à l'ensemble du monde. À partir de 1914, l'Europe retourne ses forces contre elle-même. C'est 30 ans de guerre civile européenne, puis 30 ans de colonisation, de décolonisation, puis 40 ans de culpabilisation et de repentance. C'est aussi une rupture culturelle sans précédent. 1917, il y a 101 ans, est une date clé. Cédant à l'hybris et à l'idée d'une guerre du droit, croyant ou feignant de croire à une lutte entre le bien et le mal, les alliés refusent la paix blanche proposée par le sage Charles IV, empereur d'Autriche et roi de Hongrie. La même année, 1917, voit l'avènement de l'art contemporain, ou plutôt du non-art contemporain. Marcel Duchamp présente comme œuvre d'art un urinoir industriel. C'est l'acte fondateur d'un siècle de déconstruction dans l'art et dans la transmission des valeurs et des traditions. C'est enfin la mise en place d'un appareil de propagande sans précédent. Toujours en 1917, le neveu de Freud, Edward Bernays, théorise la manipulation de l'opinion en démocratie. Comment fabriquer du consentement grâce aux techniques d'ahurissement et aux viols des foules ? Comment imposer des guerres inutiles d'un côté ? Comment assujettir des peuples libres de l'autre ? Comment mettre Big Brother au service de Big Other ? Comment imposer à des peuples d'accepter passivement leur grand remplacement ? Disons-le sans embâge. Le destin des Européens est simple. Où ils se ressaisissent, où ils disparaissent. Cela fait 70 ans que les Européens sont déculturés et culpabilisés. Qu'ils ressassent indéfiniment les horreurs et les malheurs de la Seconde Guerre mondiale. Cela ne durera pas 70 ans de plus. Pour une raison simple, où les Européens romperont avec la culture de l'autoflagellation, où ils s'effaceront. Il est temps de poser les fondations d'un nouveau cycle européen pour le XXIe siècle. D'abord, les Européens doivent puiser leur force dans la longue mémoire historique. Je vais vous faire une confidence. Mais je vous en supplie, ne la répétez pas. L'histoire ne commence pas en 1933 et elle ne finit pas en 1945. La mémoire de l'Europe ne se résume pas à ces douze années, comme voudraient nous l'imposer les propagandistes d'une mémoire pathologique. Finissons-en avec le discours de contrition obligatoire. La longue mémoire de l'Europe, c'est quarante siècles. Quarante siècles de découvertes, d'inventions, de créations artistiques. Quarante siècles de grandeur et de beauté. Cessons de nos morfondres. Célébrons nos génies. Glorifions nos artistes. Commémorons nos héros. Deuxième point, les Européens doivent sortir du piège de l'universel et défendre leur identité particulière. La science et la technologie des Européens sont devenus le bien partagé par l'ensemble du monde. La religion catholique a par nature une vocation universelle. Et la sécularisation des valeurs chrétiennes par les Lumières a débouché sur l'idéologie des droits de l'homme. Un messianisme sans bornes ni frontières. Aujourd'hui, les minorités ethniques et culturelles utilisent l'universel pour imposer les mœurs et les coutumes de leur communauté. Elles enrégimentent l'universel au service de leurs intérêts particuliers. De son côté, la majorité européenne sacrifie ses particularités à l'universel en se crispant sur un discours d'ouverture à l'hôte, big other, de plus en plus irréel. Il est urgent que les Européens réapprennent à défendre leur identité particulière et leur espace propre. Toutes les cultures ne se valent pas, malgré la sympathie de l'orateur précédent pour la culture anthropophage et cannibale. Nos patries ne sont pas des villes ouvertes. À l'égard d'une immigration de plus en plus massive, les Européens ne doivent pas rechercher un illusoire optimum commun entre envahisseurs et envahis. Mais pensez d'abord à protéger leur héritage et leurs héritiers. Les Africains sont indépendants depuis 60 ans. Ils ont méthodiquement chassé les Européens d'Algérie, de Guinée, de Côte d'Ivoire, d'Afrique du Sud et de bien d'autres lieux. Ils doivent maintenant assumer et s'assumer. Nous n'avons plus aucun devoir à leur endroit et sûrement pas le devoir de les laisser nous envahir. L'Afrique aux Africains, pourquoi pas ? Mais l'Europe aux Européens aussi. Troisième point, remettons l'Europe sur les rails de l'histoire. Les Européens doivent réapprendre à accepter le conflit. Paul Hemos est le père de toutes choses selon Héraclite. Deux conflits ont structuré notre histoire depuis l'origine. Le conflit Orient-Occident et le conflit Europe-Islam. Ce second conflit dure depuis 13 siècles. Il est redevenu majeur depuis que les musulmans ont repris leur marche vers l'Ouest et vers le Nord. Cette confrontation, il ne faut pas la nier. Il faut y faire face et saluer, comme nous l'avons fait dans cette journée, la résistance qui se lève à l'Est, dans les pays du groupe de Visgrade, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Pologne, la Hongrie, aux avant-postes de la résistance, aux grands turcs hier et à l'invasion migratoire aujourd'hui. Cette résistance, aujourd'hui, elle ne se joue pas loin de nos frontières, dans des guerres qui ne nous concernent pas toujours, mais à nos frontières et à l'intérieur de nos frontières. C'est là que nos forces doivent être placées. Quatrièmement, les Européens ont droit à la pérennité et à l'identité et doivent reprendre le fil d'un art de l'incarnation. Selon Frédéric Nietzsche, il faut avoir une musique en soi pour faire danser le monde. Les Européens doivent en reprendre conscience. Ce qui est fécond, c'est ce qui s'inscrit dans la durée. Cela vaut en histoire, en art, en architecture. face aux déracinements programmés de l'art dit contemporain, il faut promouvoir une littérature, une peinture, une sculpture, une musique fondée sur l'incarnation, la représentation, la figuration. Face au délire de l'idéologie des droits individuels de l'homme en général, il faut réaffirmer le droit communautaire des Européens à leur identité et reprendre conscience que nos mœurs sont plus importantes que nos lois, comme l'affirmait déjà Montesquieu. Cinquièmement, les Européens doivent se réapproprier leur imaginaire. non, contrairement à ce que veulent nous faire croire la BBC et Hollywood, Zeus et Achille n'étaient pas noirs. Le roi Arthur n'était pas un migrant érythréen. Jeanne d'Arc n'entendait pas des négro-spirituels avant d'aller bouter les russes hors d'Ukraine. Et Marguerite d'Anjou ne venait pas des rives du Niger. Les Européens doivent résister au forçage idéologique permanent que veut leur imposer la superclasse mondiale. Ils doivent refuser l'altération et la colonisation de leur imaginaire par la world music et les séries et les films des réalisants. Les Européens doivent reprendre possession de leur mythologie et de leur histoire. Les Européens enfin doivent se communautariser. La géopolitique de l'Europe de l'Ouest aujourd'hui c'est celle de la peau de léopard. Sauf qu'en particulier l'assimilation des immigrés s'est avérée impossible. La réalité est celle de la communautarisation des minorités arabo-musulmanes et africaines. Les Européens à leur tour doivent se communautariser. économiquement, culturellement, géographiquement. Il faut faire nôtre la formule de Michel Maffesoli « La modernité c'est l'individualisme, la post-modernité c'est la communauté ». La vocation de l'Iliade est aussi d'abord peut-être d'être un sanctuaire européen, un lieu où on se retrouve entre hommes et femmes et enfants de civilisation européenne. ciel gris, terre froide, jour crépusculaire, de la forêt pluvieuse surgissent de jeunes européens. Ils forment le cercle dans une clairière, se réchauffent aux flammes, ils parlent, se sourient, sont heureux d'être ensemble pour aller où, pour édifier quoi, au champ des possibles, les destins ne sont écrits nulle part. Mais les braises de l'histoire palpitent, inspirent la volonté de bousculer les nuages pour enfin retrouver le soleil. applaudissements